Voilà, Panigy ancré à ton port sur Happy FM. 6h10h, c'est la vie en ligne sur Happy FM. On vous avait prévenu, on vous l'avait dit, avant 9h qu'on allait appeler TF1 pour avoir l'un des grands messieurs de la Star Academy depuis le début. Yes ! Monsieur Nikos Aliagas, on a appelé TF1, c'est un honneur. Bonjour Nikos. Bonjour les garçons. Ça va bien ? Écoutez, ça se passe très tôt bien, on est en plein roche. Ah oui. L'édition est en pleine préparation en ce moment et on est vraiment en plein roche. En plein roche ? D'accord. Et vous pouvez nous... Tu avais des questions, Jérôme ? Oui, j'aimerais savoir les nouveautés dans cette nouvelle Star Academy. Eh bien, cette année, que des cadeaux, cette année, car pour la 8e édition, c'est la grosse surprise. On quitte le château de Damarie-Lélis pour installer nos chanteurs dans le 3e arrondissement de Paris. Alors, de gros changements, de gros changements cette année, puisque, comme vous le savez, nous recevons des parrains haut de gamme. Nous avons Rihanna, la reine du R&B, et ma reine de la promo 2008. Nous avons Christophe Maé aussi, parrain de cette 8e édition. Et puis nous aurons aussi Michel Delpeche qui vient de chanter « Conchette et branleur ». Alors, évidemment, il n'y a pas de ça non plus, les règles changent, il n'y aura pas de jury extérieure. Seuls les profs sont juges de leur élève cette année. D'ailleurs, les invités ne seront pas forcément des chanteurs. En effet, il y aura Bertrand Delanoé qui viendra nous chanter « J'aime plus Paris » de Thomas Dutron. Nous aurons aussi un magnifique duo très touchant, Laurence Ferrari et PPDA, qui chanteront « J'ai encore rêvé d'elle ». PPDA qui est en fait le pseudonyme de Pididi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis une grande première, comme on les aime, sur le plateau de l'Aster Academy, c'est exclusif. Une confession chantée de Nicolas Sarkozy qui interprétera « J'ai dépassé les limites, il s'est mort largement ». En hommage à Christian Clavier, on ne fait vraiment que des cadeaux. Comment ça va, Pierre-Yves ? Ça va bien ! Pour te dire, ici, personne n'était au courant, même pas le Jérôme. Et au bout d'un moment, il s'est dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » Pierre-Yves Noël est avec nous, l'imitateur qui sera dans nos studios, je vous le rappelle, jeudi. Il sera également de passage à la fiche vendredi prochain, la salle Avenue Jean Jaurès. Et il viendra vous présenter son spectacle qui s'appelle « Du rire et des voix, vraiment excellent ». Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Yves. Je peux vous le dire, il a bien bossé, le Pierre-Yves. T'as bossé dessus toute la nuit ou quoi ? Hier, je l'ai appelé, il m'a dit « J'ai acheté tous les magazines de la Starac ». C'est rigolo parce que quand on lit la presse, tu sais, alors là, ils s'en prennent pas la tronche parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de châteaux, tu sais, ils viennent au cœur de Paris. Alors c'est rigolo, il y a des accroches de la presse qui disent que c'est la panique à la Staracadémie. Alors pour l'instant, ça ne chante pas, ça hurle. Alors ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Parce qu'évidemment, ça fait du bruit le fait de venir installer le château de la Staracadémie. On dit le châtal. On dit le châtal, maintenant. Oui. C'est un mélange de châteaux et d'hôtels. Comme des anneaux à un anneau. Enfin, voilà. Voilà, bon. Pour tous les cas. C'est du mélange de Staracadémie et Staracadémie. Ça fait un Staracadémie. Bon, Pierre-Yves, on t'embrasse. On te retrouve la semaine prochaine dans nos studios, d'accord ? Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. À bientôt. Je vous embrasse. Bonne journée à tous. Salut.